Musique Nous sommes ici devant le siège du Cercle Paul Baer, rue de Paris, à Rennes. Paul Baer, c'est un grand physiologiste, brillant élève de Claude Bernard. On lui doit la compréhension de la respiration. On lui doit aussi les techniques qui permettent la plongée sous-marine. Et Paul Baer, il porte haut les valeurs de progrès grâce aux sciences, à la République, à la laïcité. Le Cercle Paul Baer, aujourd'hui, porte toujours ces valeurs ? Pour nous, notre pierre d'achatement, c'est la laïcité essentiellement. Nous appuyons là-dessus pour effectivement faire en sorte que nos actions s'appuient essentiellement sur cette notion de laïcité qui, malheureusement, est un peu, je dirais, utilisée à toutes les sauces en ce moment. Et aujourd'hui, le Cercle, il se porte comment ? Sur un certain nombre de professionnels. Nous avons environ une centaine de professionnels, plus des vacataires et des temps partiels. Nous avons 700 bénévoles qui s'occupent réellement de toutes nos activités. Nous sommes actuellement à environ 11 000 adhérents. Je ne compte pas, dans ces 11 000 adhérents, les 1 500 enfants qui fréquentent nos centres de loisirs. Nous offrons sur la ville de Rennes, pratiquement toute l'année, ce qu'on appelle, nous, dans notre vocabulaire, les grandes manifestations. En sport, je vous parlerai de Rennes-sur-Roulette, qui est bien connue. Je vous parlerai du gala de boxe. Je vous citerai quoi d'autre encore ? Le Sandball. Tout le monde sait que le Saint-Paul-Berre est un des organisateurs importants de la vie festive et spectaculaire sur la ville de Rennes. Sous-titrage Société Radio-Canada